J'ai entendu le gros imam Boussema, un espèce de gros qui venait faire un dars dans une mosquée, une mosquée de merde, n'est-ce pas, une mosquée de la république, qui vient expliquer qu'il ne fallait pas accuser Tariq Ramadan, il fait un parallèle entre Aïcha et Tariq Ramadan, entre les compagnons, et qu'il fallait avoir de la retenue, puis l'autre, il veut emboîter le poids, le pas, comme il s'appelle, Ismaël Mounir, qui vient nous faire des discours, moi je vous crache à la gueule, moi je vous crache à la gueule. Et vous savez, ce n'est pas l'envie qui me manque, de venir vous chercher. Ce n'est pas l'envie qui me manque. Parce que non seulement avec tous les dégâts que vous faites dans l'islam, que vous propagez vos mensonges sur le Coran, vos mensonges sur le prophète, vos islam apolitiques, vos islam de la futilité, vos islam d'Akhir Zaman, déjà vous faites des très gros dégâts, vous êtes responsable du sang, vous êtes responsable de la corruption, vous êtes responsable de la per... Vous êtes responsable de tout. Vous êtes les premiers responsables. Et en plus, vous avez le culot de venir nous faire des discours pour nous expliquer, avec vos baratins, que finalement, il ne faut pas taper sur Tarek Ramadan, la présomption d'innocence, que ceci, que cela, que ceci, que cela. La présomption d'innocence, elle est là. Elle est là, ça c'est la justice française de décider. Mais là où il n'y a pas présomption d'innocence, c'est qu'il a eu des rapports avec des dizaines de femmes, ça c'est un fait établi, c'est prouvé. Les témoignages de femmes viennent le dire, et le dire clairement. Il a abusé, par viol ou pas de viol, on s'en fout, ce n'est pas la question. Il a sodomisé des sœurs des femmes, voilées ou non voilées, des gens qui se convertaient à l'islam, qui pensaient trouver, quelque part, un homme exemplaire, à travers les prétextes des questions, mais qui n'avaient pas l'intention de se prostituer dans une chambre d'hôtel, parce que moi je ne crois pas à leur histoire de questions. Leur histoire de questions, il y en a pas dessus la tête, toute leur vie, ils posent des questions. Donc leur histoire de questions, chercher un savon pour les questions, pour moi c'est du pipi de chat, c'est assez du baratin, il n'y a pas de questions. C'est simplement que le mec ne lui a plu, qu'elle voulait faire un halal avec lui. Elle n'avait pas l'intention de se prostituer avec lui, elle n'avait pas l'intention de se faire sodomiser, les choses soient claires. Et que lui, il les brise, sans aucun respect, ni pour le Coran, ni pour elle-même, ni pour leur hymen, elle va finir sur un tapin, sur un trottoir, parce qu'elle a été traumatisée, et que vous, vous osez venir le défendre, en lui expliquant la présence. Moi je vous crache à la gueule. Moi je vous crache, et je serai le premier à venir vous chercher. Il faut que c'est mobile-là que je serai le premier à venir vous chercher. Moi et mes hommes, on sera les premiers à venir vous chercher, le moment venu. On ne vous oublie pas, vous êtes sur la liste. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Parce qu'il y en a plus que marre de vos conneries. Il y en a plus que marre des dégâts que vous faites. Et vous osez maintenant venir défendre quelqu'un sous couvert de versets, sous couvert de Aïcha, sous couvert de je ne sais pas quoi, et qu'il ne faut pas lui taper dessus, alors que les relations d'adultère, extra-conjugale, de sodomie, et épis sur des femmes musulmanes, sont clairement établies. Elles le sont clairement établies. Les témoignages sont là. Ils sont graves et concordants. Ils vont tous dans le même sens. Ça on ne peut pas le remettre en question. La question de la présomption d'innocence, et ça, ce sont deux choses différentes. Même quelqu'un qui a été attrapé de l'arme à la main, en train de tuer ou en train de violer, on ne lui applique la présomption d'innocence par principe. Parce que c'est comme ça en France. Il sera jugé coupable que par un tribunal. Mais ce qui n'empêche pas qu'il a été attrapé en flag, en train d'avoir un acte de pédophilé avec un enfant de 3 ans, ou autre chose similaire. Donc ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça veut simplement dire qu'il est présumé innocent quand il n'a pas été jugé par un tribunal. Mais la culpabilité de l'individu est établie. Donc vous venez maintenant, avec tous les dégâts que vous faites dans l'islam, tous les dégâts que vous faites dans l'islam, à voler, à mentir, à salir, à humilier, et vous venez nous expliquer le plus simplement du monde qu'il va falloir protéger Tarek Ramadan parce que la fille n'est pas comme je ne sais pas quoi, et parce que, parce que, parce que, alors qu'il a violé, alors qu'il a sodomisé, alors qu'il a pissé sur des femmes, et de surcroît des femmes musulmanes, là, je pense que vous avez franchi des limites où il va falloir rendre des comptes. Moi, je ne vous lâcherai pas. Si Dieu me permet, je viendrai vous chercher un par un. Je prends l'engagement devant Allah que si Dieu me le permet, je voudrais me... Moi, personnellement, je viendrai vous chercher un par un. Moi, personnellement, je prends l'engagement devant Allah que si Allah me le permet, je viendrai vous chercher un par un. Ce n'est pas la BRI qui va casser votre porte comme elle a cassé ma porte et la porte de frères. C'est moi qui viendrai casser votre porte. Si Dieu me le permet, c'est moi qui viendrai casser votre porte. Et vous allez voir comment ça va se passer. Et à un moment donné, ça suffit. Se faire le défenseur de quelqu'un qui pisse sur des femmes musulmanes et qui les sodomisent, et à un moment donné, ça suffit. Sous prétexte de présomption d'innocence, et à un moment donné, ça suffit.